... J'entends encore le son des haches, des scies qui mordaient le bois, les appels des hommes, leurs échos dans l'air sec, les pas des chevaux. Les années de pluie, de sécheresse, la peine, les chansons, tout est écrit dans les cernes de l'arbre. Voilà comment je retrouve le menuisier, mon père, mon berceau, les copeaux, les outils qu'on suit il y a des siècles, avec leurs mots, leurs gestes pour les guider. Ce savoir ne m'a jamais abandonné. Plus tard, je quittais les forêts de Haute-Alpes pour tracer mes premières épures et devenir compagnon menuisier à l'âge de 19 ans. La nuit et le froid de la guerre étaient inscrits dans les fibres de l'arbre, un nouveau monde commencé. Les outils qui m'accompagnaient, déjà concurrencés par la mécanisation, s'effaçaient rapidement devant les machines du plein-marchal. Aujourd'hui, d'étranges robots à commande numérique tracent des escaliers dont la réalisation est étonnante. Comment se résigner à voir s'effacer les langages des arbres et des outils, leur mémoire du temps, l'amour de l'ouvrage construit peu à peu. Comme l'homme apprend des arbres à trouver dans quelle direction continuer à marcher, transmettre mon savoir à une autre génération, ultime devoir du compagnon, me ramène une fois encore sur le chemin de l'arbre-l'ouvrage. Les arbres montrent le nord, ça c'est vrai, mais parfois ils vous font faire de singulières rencontres, celles de Louis par exemple. Mon voyage dans ses souvenirs commença à la naissance de l'arbre. Une fleur, une abeille, un coup de vent, le voilà qui prend racine, pour le meilleur et pour le pire. Ne pas être étouffé par les autres ou malade, contaminé, arraché, incendié, foudroyé, pollué et à peine sorti d'affaire, l'homme le coupe pour faire des meubles. Louis me faisait sentir leur parfum, écouter leur respiration. De sa mémoire et de celle des forêts de Mélèze, me parvenaient les sons d'un monde proche et lointain à la fois. Et comme je suis très, très curieux, le voyage continuera. Voilà un exemple typique de la vie d'un arbre. Celui-là a vécu toute sa vie sur cet immense plateau de l'Oréac et puis la pourriture a commencé par le cœur, s'est dirigé vers l'extérieur, vers l'aubier et il s'est effondré. Il s'est effondré comme un être humain, comme un homme usé. Regarde ce trou. C'est un pied vert qui l'a fait dans l'écorce et il va déposer ses graines pour ses réserves d'hiver. Regarde. Il est venu mettre une pigne de Mélèze. Il faut le faire, hein ? Tiens, voilà un bel arbre pour groyer. Voilà, il est prouillé. Bien prou. Il est venu mettre en place. Il est venu mettre en place. Non, non. Oh, il est bon antaille. On aurait bien dû, on aurait bien dû commencer. On l'a déjà gagné, même s'il ne tombe pas tout de suite. Au mi-temps. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. 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 On l'a dit. On l'a dit. On l'a dit, 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 on l'a dit. On l'a dit. On l'a dit, 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 on l'a dit. On l'a dit. On va gagner un peu au verre, nous. Ouais. Attends, hein. Gagne un peu au verre. Allez, gagne un peu. C'est bon. Un peu comme. T'es? Allez, ciao. Aller, à la prochaine. Ciao. Aller. Aller, allez. Aller. Quand je pense que de nos jours, l'hélicoptère emporte les troncs d'arbres au-dessus des forêts, mais l'homme, pour transporter les billes de bois, a toujours fait preuve d'un esprit très inventif. Écoutons avec lui ce qu'en dit la montagne, ou plus exactement, le câble qui en descend. A piqué. Allez, 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 oh, allez, oh, et il va, oh, et il va, il va ! On va le faire ce que c'est là, là il va... Oh hop ! Oh hop ! Doucement, là ! Oh hop ! Hop ! Voilà qui n'est pas de tout repos. Très dangereux les jours de pluie, en tout cas. Mais Louis nous réservait une autre surprise. ... La Vax ! Il faut la faire à des trous, là aussi, pour que tu sois mieux. Pas de dire plus, t'as mon chat ! Ah, vous en avez un ? Voilà, comme ça là ! Voilà, comme ça là ! Voilà ! ... 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 Qu'est-ce que vous allez faire comme épaisseur ? Du 40, 45. Ça a l'air de tailler, il y a de belles esquisses. Alors maintenant, tu vois, on va battre la ligne. Ils vont se tenir le plus parallèle possible. Quand vous êtes bon, vous me le dites. C'est bon. Et voilà. Bon, c'est bon. Allez, maintenant, ils vont pouvoir et qu'à vivre. On va aller, premièrement, chercher les grumes à forêt. Les grumes qui nous étaient attribués par les coupes afogères. Et c'est dans ces coupes afogères qu'on essayait de tirer un morceau qui était à peu près approprié à faire des planches. On disait en patois, Anant Taillard. Pour les besoins des étables, des bergeries, faire les mangeoires, faire le coin des cochons qui sont des rongeurs de bois, il fallait chaque année recommencer à faire les planchers des cochons. Donc, on est obligé de se trouver des planches et de les faire par nos propres moyens. La chèvre était faite, pas de père en fils, donc la chèvre durait... Ça dure, ça. Ça ne suze pas. Ça ne suze pas, ça. Ça servait entre vos aigles. Ça servait entre le village presque. Et on faisait ce travail-là, notamment en hiver, lorsque le bois était plutôt gelé. Premièrement, parce que le bois était gelé, il avait tendance à moins mener la scie, c'était plus facile à tirer droit. Et deuxièmement, comme c'est un métier qui réchauffe de lui-même, avec la température, on peut juste aimer. À part les mains, le restant, ça chauffe. Comme outil, la hache, premièrement pour les caressages, et deuxièmement, la serre, qu'on appelait un patois. C'est une lame comme un passe-partout, avec un montage en bois, pour permettre à deux gars de s'en servir, un au-dessus et un au-dessous. Celui d'en haut, ça fait le chevrier, c'est celui qui mène, et celui d'en bas, ça s'appelle le renard. Le renard, pour nous, c'était plutôt la partie haute. Et dans la journée, un scier normal se faisait facilement de six mètres carrés, ce qui correspondait à un fil. La mesure locale était appelée le fil. On arrivait à faire, il fait un fil et demi par jour. Donc ça, c'était des records, si on peut dire. Lorsqu'on arrivait dans un nœud, en particulier, lorsqu'on sciait un morceau de sapin, lorsqu'on arrivait dans un nœud, qu'on était bien lancé, assis, et tout d'un coup, ça a accroché sur le nœud, tac, un coup de nez sur le renard. Voilà, exactement. Et celui d'en bas, lorsqu'il montait la scie, d'un coup, ça a accroché, c'était son menton qui était fendu par la lame. Rien de plus dur qu'un nœud de sapin. Ah oui, je pardonne à tout, sauf au nœud de sapin. Alors, vous en faisiez combien de mètres carrés par jour ? Ah ben, 6 mètres carrés, environ. Et ça correspondait à quoi ? En fil. Un fil, c'était l'unité de mesure ? C'était l'unité de mesure du métier. D'accord. Et celle-là, comment vous l'appeliez ? On l'appelle la maigre. Pourquoi ? Parce que ça faisait maigrir. Eh ben, allez, on va essayer tous les deux. Allez, tiens-là. Ça faisait troubler les gouttes. D'accord. Allez. Eh, c'est tout drèche, hein ? Ah ben, c'est drèche, c'est drèche. Et voilà. Et vous faisiez quoi quand vous aviez mon âge ? Ben, quand je faisais ça, la scieure de l'eau, et puis le matin à jour, j'en ai mes bêtes. Il fallait ramasser le fouet, il fallait labourer, il fallait semer. Et maintenant, on ramasse un peu le fouet, puis c'est tout. On ne s'écoutait pas. Tu filais, puis c'est tout. Et on m'a d'être crevé jusque-là, rapidement. Tu filais. Grâce au cours d'eau, les hommes inventèrent des méthodes de sillage moins fatigantes. Tu vois, dans cette série, je venais à un enfant avec mon père cherché du bois. Voilà la plaque d'écoville qui servait à tourner le chariot. Voilà les rails qui servaient à amener les billes de bois sur le chariot. Écoute, l'eau passe encore tout près. Elle faisait tourner une roue robe qui actionnait une bielle, et la bielle entraînait la scie dans un mouvement alternatif. Voilà pourquoi on dit scie battante. Tu vois, ce mécanisme manuel est destiné à amener la bille devant la lame de scie. Quand ce travail est fait, on va mettre l'avance automatique au moyen de notre débrayage. On tire sur la ficelle, on le bloque, et une fois que le fil sera terminé, on relâchera notre embrayage et on fera un retour plus rapide au moyen de la vis sans fin que tu trouveras là. Regarde, le mouvement alternatif du bâti se fait dans des coulisses, tout en bois. Et tu vois, c'est du cormier, c'est un bois très dur dont on se sert aussi pour faire nos outils. Tu as vu le sous-sol, là ? Tu aperçois la roue robe ? Il doit y avoir des richesses là-dedans, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a en pensant si on allait faire un tour ? Allez, chiche ! Tu as vu cette petite merveille de roue robe ? Elle est actionnée par l'eau descendante de la goulotte. Ses joues sont en bois. Regarde cette bouille. Et cette couroire de 15 centimètres de large, tu vois, et elle fait 12 mètres de long pour son tenard, hein ? C'est ce qui va permettre de transmettre ce nouveau-là qui est destiné à faire avancer le chariot qui supporte les griffes. Et de ce fait, tu vas régler tes épaisseurs de sillage. Et tu vas nous assurer maintenant. On est le même. On peut utiliser deux bras, un saumier, une tige tendeur pour faire bander la larme. J'adore ! Tu vois, cette petite sillée, il faisait beaucoup de sillage, de toute façon. Tu vois, une splique est sillée. Voilà donc les billes de rive, les dosses, la planche de cœur. Tout ça, on additionne. On a un développement. Multiplié par longueur, multiplié par l'épaisseur des planches que le client a demandé. Ça nous donne 2 mètres cubes. Et ce mètre cube sera payé aussi. T'as compris ? Oui bon, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris. Et Louis est un mètre comme on n'en fait plus. C'est certain. Revenons à la Cibattante. Par chance, il reste encore une en fonctionnement tout près d'ici. dans la vallée de Hagizane. L'occasion de rencontrer Paul. C'est là, 27 ou 30 ? J'ai donné un coup de tombé. Oui, c'est pas un peu de trop corset. Bien, vas-y, allez. Allez, c'est là, le bon gars. On va mettre le train de balle. Mais un peu plus chargé en avant pour pas que le descente est plus pratique. Ça foncera moins. Ça foncera moins. Bon. Vas-y, je lève la flèche. Oui. Je vais l'attacher sous la bille. Et voilà, c'est bon. Ça va ? Attends, attends. Monte un poil. Voilà, c'est bon. Tu peux y aller. Bon, attends, je vais faire un tour mort. En sécurité. Voilà. Tu passes ? Non, ouais, c'est bon. Allez, on y va. On passe, Milla, oui. On va aller. Après, tu peux y aller au canot, Paul ? On va faire un tour, c'est la descente. C'est bon. Allez. Bon, Milla. C'est bon, t'as le dos, là ? Attends, il faut un peu la faire pivoter. Il faut la faire pivoter, hein ? Il faut la faire pivoter, hein ? Comme ça, un peu comme ça, voilà. Allez, vite. Allez, Louis. Oh. 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 Où est le bord, c'est le bord. Mais qu'est-ce que vous voyez ? Quel était le genre d'alénmentation aux forces motuistes qui étaient si battants ? Eh bien, il y avait une prise d'eau sur l'aigle des âmes pour faire tourner la turbine. Il y avait un canal où il y avait même pas mal de truites. Mais elle doit bien, avant t'avais la turbine là. Ouais, avec le retour d'angle là ? Ouais, voilà, t'avais le rouille qui entraînait cette transmission 1, et la courroie était mise sur cette poulie pour entraîner la patente là. Et ton système, c'était toujours le même système ? Ah ben ça, ça toujours était le même système d'embrayage. Après tu revenais au point mort, et t'avais l'avance du chariot en avant, pour libérer la bille en avant. Tu mettais combien de temps pour scier une bille comme ça ? Ouais, pour scier une bille comme ça, il fallait... Il faut une heure et quart, à peu près. Mais à la fin de la journée, tu ne devais pas beaucoup en faire. Ah ben à la fin de la journée, c'était à nous mettre que dans la journée, hein. T'avais bien travaillé. Mais t'avais déjà pas mal travaillé. T'avais bien travaillé. Voilà. に à la fin de la journée, j'ai pas mal travaillé. Et tous les lieux dans la journée, c'est quoi. C'est parti ! C'est parti ! Désorant ! C'est parti ! Qu'est-ce que Dunkerque ? C'est parti ! Les deux. Il y a 10 heures. C'est parti qui est compliqué ! C'est parti ! C'est parti ! Une fois scié, le bois doit sécher. Dans notre région, la bille de Mélès était le plus souvent reconstituée sous la forme d'un plo. C'est-à-dire qu'on a scié une bille, on la reconstitue, on la met sur des chantiers, on met des litots bien superposés pour permettre la ventilation. Ailleurs, selon les usages, on a empilé le bois de différentes façons. Semi-vertical, en carré, en triangle, en épis. Le temps de séchage impose la patience au menuisier. Il devra compter en moyenne 1 cm par an. Avec un cas particulier. Les noyés, on ne les coupe pas, on les arrache. On les arrache pour garder toutes leurs racines. Tu vois ce noyé ? Il y a 200 ans. Il a été coupé il y a un an, un an et demi. On va bientôt pouvoir le scier. Pourquoi on ne le scie pas avant ? Parce que toute l'évaporation se fait par le haut. Regarde la preuve. Voilà encore de la serre. Alors tout au long de la bille de pied, on va tirer du plaquage. Et ici, on va envoyer ça à la tranche au massicot. Et on va en tirer de la belle rance de noyer. Tableau de bord des Ferrari. Marqueterie. Ça, c'est une galère. Pourquoi une galère ? Parce que c'est un outil très lourd et très difficile à manipuler. Alors on s'en servait à deux. Le compagnon qui poussait et qui guidait. Et l'apprenti qui tirait la cheville. Et quand c'était trop long, on mettait une corde et l'apprenti tirait en bout de l'établi. Là, c'est une autre galère. Regarde comme elle est belle. La croix de malte, la tête sculptée, les poignées rapportées et toujours la cheville ou l'apprenti. En fait, nous avons 300 outils. Nous avons l'outil du paysan qui était fait avec le peu de moyens dont il disposait. Regarde cette poignée. C'est une branche de noisetier. Et puis, il marquait ses outils au fer rouge. Donc, on ne pouvait pas lui les voler. Regarde cet autre outil qui est en freine avec la poignée intégrée. Et il a creusé le fut pour pouvoir mettre sa main. Après, on va trouver l'outil du menuisier qui lui est bien plus élaboré, bien sûr, puisqu'il avait les outils pour en faire d'autres. Regarde la beauté de l'entonnoir. Et ils avaient l'habitude de mettre les initiales et l'arnais de sa fabrication. Mais toujours la cheville pour l'apprenti. Ce profil que tu vois, c'est un profil d'assemblage d'encadrement. Et on arrive au troisième, qui est l'outil de l'outilleur, qui a commencé à être fabriqué à la fin du siècle dernier, puisqu'il y avait déjà quelques machines. Regarde la forme de la trémie, si c'est bon. Et ça, trois fers, un outil d'encadrement. Là-dessus, nous avons ce qu'on appelle les couleuvres. C'est en fait des feuilleraies. Ces feuilleraies, c'est comme son anélique à faire les feuillures. Et regarde, la poignée, la butée, pour que les deux bras puissent travailler. Toujours pour éviter de la peine. Il est en charme. Et je peux te dire qu'avec ça, on faisait de beaux copeaux. Alors, j'ai un châssis à croisillons à faire. Je vais faire d'abord les pures à main levée, pour me rendre compte des proportions. Tu vois, comme je guide avec mon doigt. Donc, un beau rectangle, des montants et des traverses, on va leur mettre 50 mm de large. Et le croisillon, 35, ça ira très bien. Maintenant, nous allons attaquer le plan suivant. A l'aide du traîner, je trace les épaisseurs des montants et des traverses. Maintenant, partant du point de référence, 75. Ici, 45, là, un coup d'équerre. Montant, traverse, montant, traverse. Et là, il va falloir casser le petit bon. C'est-à-dire le croisillon qui doit venir au milieu des montants et des traverses. On est bon. On se reporte de 35. Et là, on est parfaitement lax. Bon, Morgane, on va débiter nos bois pour faire notre châssis. Alors, il faut d'abord s'assurer, bien sûr, si ton bois, il est sec. Il y a plusieurs façons de s'assurer si ton bois est sec. Il y a d'abord la main. Touche. Qu'est-ce qu'on pense ? Il est sec. Puis il y a la couleur des museaux. Ça, c'est du bois qui est resté longtemps en l'air. Et puis... T'as entendu le bruit ? Il est clair. On ne trace jamais. Sur une planche, il y a de la poussière. Ça se respecte. Voilà. Tu vois ce nœud, là ? Regarde où il est. T'as vu ? C'est là qu'il faut faire attention. Là, tu vois, il y a la pipe. C'est ordu. On ne peut pas tirer du montant. On va donc couper là. Deux montants de 75, nous allons les tirer ici. Les traverses qui font que 45, on va les tirer ici. On va éliminer le pied. Mais ce qu'il faut faire, c'est toujours débiter le bruit dans le sens qu'il a poussé. Il ne faut pas tirer les traverses comme ça. Elle va tourner, ta traverse. On va la tirer dans ce sens-là. Tu vois ? Regarde. Voilà. Deuxième traverse. Eh bien, on va consoler. Allez, tire. Allez, on va pouvoir aller faire les refentes à l'établi. T'as vu, le sillage allemand, même mouvement que la scie de long. Pour faire du bon travail, il faut que nos outils coupent. On va commencer par affaîter l'assiette. Avec cet outil qui s'appelle le tourne-à-gauche ou le baille-voix, je vais lui donner de la voie. Une d'un droite. Une d'un gauche, une d'un droite. Une d'un gauche, une d'un droite, sur toute la longueur de la lame. Voilà. Maintenant, quand on a fini le voyage, on va procéder à l'affûtage. On est là, la lame en place. Ça, c'est un tire-point. C'est ce qui va nous servir à affûter les dents. N'oublie pas qu'il ne doit jamais revenir en arrière. Écoute. Je vais vous montrer comment on a fait un fer-drabeau. Tout d'abord, on l'a fait toujours sur une meule à gré. Moi, je vais me pointer avec mon âme de 30 degrés. Alors maintenant, on va faire tomber le fil. Pour faire tomber le fil, on se sert d'une pierre-huile. Et, dès que c'est fini, le poil doit tomber. Ça fait-moi voir ça un peu. Alors, ça coupe, hein ? Ça coupe. Lève la griffe. Règle le fer. Et on attaque. Allez, on va contrôler le gauche de notre plein. Mais ça a l'air très bien aller, tout ça. Maintenant, l'éclairage de notre champ. Parfait. Pas de jour. On peut tracer l'épaisseur. Passe-moi le trusquin. Alors, on avait dit 23. 50 pour la largeur. Et maintenant, au quartier, le champ. On peut tracer le feu. On peut tracer le feu. On peut tracer. On peut tracer. La jambelle. Sous-titrage Société Radio-Canada. Alors voilà, c'est nous qui savons rouille la meule. On a bien gagné. Tiens petit bois, je vais t'expliquer comment ça se passait avec les anciens. Quand ils te disaient, rouille la meule, on allait chercher à boire, on leur présentait la bouteille, ils chiquaient, ils enlevaient leur chic. Chiquaient ? C'est parce que c'est chiqué. Ils chiquaient du tabac. Ils enlevaient leur chic, ils buvaient et après, on fallait boire après. Pour être un homme, c'était comme ça que ça se passait. Puis, les outils. Tous nos outils, ils ont une âme. Alors maintenant, on va établir les bois. Ça sera leur position définitive dans l'ouvrage et ça sera le plus beau côté qui s'appelle le parlant. Je vais le diriger vers le haut. Comme le fil d'un homme. Absolument. Tu vois ce signe séculaire. M'indique, montant en haut, droite. Montant en haut, coche. En ce qui concerne les traverses. C'est la même chose, plus beau côté. La cloche, haut, milieu, bas. Là, on va piquer avec la pointe à tracer. Alors, le point extérieur, l'intérieur, le petit bois et la deuxième traverse. Maintenant, je vais tracer mes mortaises. Les petits bois. J'en profite pour tracer mon épaule main. Et un coup de bleu pour définir la longueur de ma mortaise. Maintenant, je vais tracer les mortaises et les tenants. Alors, à l'aide du trusquin, dans la table, sera toujours contre le parlant. On va attaquer les tenants. Alors, pour faire un tenant, on part du point supérieur et on descend le trait jusqu'à l'arrasement. En diagonale. Première opération. On le voit. Et on descend la joue jusqu'à l'arrasement à l'horizontale. Tu vas essayer. Merci. Donc, tu vois, pour faire une bonne mortaise, il faut absolument que ta lame soit parallèle à la face. Et tu laisseras 3 millimètres de talons pour ne pas manger le trait. Et tu peux te relancer. Un coup à la verticale. Et tu dégorges. Arrivés au milieu, je retournerai le montant pour faire la mortaise des bouchons, dans lequel viendra s'ajuster le tel. Ça, c'est une plaque de colle à chaud. La colle à chaud, c'est de la colle d'os. La colle d'os. La colle d'os, c'est issu des eaux. Il y avait des gens qui récupéraient les eaux, sorti des abattoirs, qui les faisaient bouillir et récupérer la gélatine. On la mettait dans une boîte à colle. On allait faire des éclats. Tiens, tu vas taper là-dessus. Allez, on met les éclats pour faire cremper. Service frayer s'il est beau. Une butée de profondeur. Une butée de largeur. On va attaquer la feuillure. On va tomber nos arrasements. Voilà le telon. On va pouvoir rassembler. On monte à gauche. On monte à droite. Et on monte à gauche. On monte à droite. Prêt à coller, là dessus, alors toi tu vas prendre le pinceau, tu vas t'occuper des tenons et moi je vais m'occuper des mortaises, on y va ? Allez, il faut se dépêcher autrement ça va cahier petit, n'aie pas peur que si ça brûle ça fait rien, ça durer une seconde. Allez c'est bon, tu as vu qu'on est épaissie déjà, ça ne pardonne pas tu sais la colle à choux, on le dit toujours qu'il faut courir après la colle, sergeois, on a le cas le plus près possible de tenir, c'est bon ? C'est bon, allez l'autre, vite. Et détenons, parallèle, parallèle à travers, autrement on va avoir des faux équerres, là, un coup d'équerrage. Oulala, reprends. Alors t'as compris pourquoi on nous appelle les botacoles maintenant, hein ? Je comprends beaucoup mieux. Bon, maintenant tu me passes vite le fer. Oui, on va la faire cracher, tu vas voir. Elle revient là, tu la vois revenir ? Comme ça notre assemblage, il sera propre. Il est collé, on aurait très bien pu cheviller, et on se serait servis pour faire les trous du vilebrequin. Sais-tu comment ça s'appelle cette partie-là ? La conscience. La conscience... La conscience. La conscience. La conscience. Voilà. Nos Je vous pique sur la main. Ah 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 ah. Ah ah ah. Ah ah ah. Ah tu m'en reposes. Je n'ai pas un torseur dans les tibes. Dès que je suis dur, je suis tendre. Comme du filet de boeuf. Bien regardé. Oh, il faut être réveillé. Je suis resté loin. Je n'ai plus rien voir comme moi. Voilà. Et maintenant, un coup de recloé. Tu connais ça ? Chien de mer. Touche. Ça rape. Eh bien, ça servait pour penser. Cale de liège. Dans le fil. On employait des teintes naturelles. Minérales et végétales. Acajou. Terre de sienne. Brot de noix. Extrait de cassel. Tu vois. On faisait fondre nos granulés dans de l'eau. Et après, au moyen d'une éponge naturelle aussi. On va passer notre teinte. On prépare notre pot de cire. Et après, on va les faire fondre au bain-marie avec de l'essence thérémentine. Allez, voilà notre cire bien chaude. Tu vois qu'il faut toujours passer dans une température ambiante. Parce que tu vois, elle caille vite. Brosse en fluidois. Brosse au chien d'un chiffon de laine. Regarde ces salariés. Un jour, peut-être, poseras-tu comme moi ton outil En pensant aux mains qui l'ont tenue avant toi A celles qui le tiendront. Vois ce merveilleux livre d'histoire Cet arbre de 500 ans Il a connu les guerres de notre siècle La commune, la révolution, la renaissance François 1er, Henri IV Il a poussé comme il a pu Contre le froid et le vent Il a cherché le soleil le jour Les étoiles la nuit Sans doute me dit-il De ne jamais fermer la dernière page de mon récit La vie ... 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